Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corine Vous allez partir avec moi de 18h à 20h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop Stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte Un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Et on est toujours là sur Radio d'Artagnan Dans l'émission Partir dans les découvertes des nouveaux talents Et là on va écouter la petite Valentine Notre deuxième invitée Qu'on aura tout de suite après en direct Pour l'instant on va écouter Un Nouveau Jour Un vol satéliteur Tout autour de la terre Pour contempler ce monde Pour faire un tour de ronde Un vol en Montgolfière En silence une prière Je réponds à l'appel Puisque la terre est belle Les atolles cachées Les sommets enneigés Les âges fascinants Les couches de sédiments Les arbres centenaires Les sources et les gestes Les biosphères préservées Les synodes sacrées Les aurontes boréales Les âges cartes postales Les cônes volcaniques Les montagnes magiques C'est l'aube d'un nouveau jour Qui pointe à l'horizon Un jour qui nous appelle À la reconnexion J'attends ce nouveau jour J'attends ce nouveau jour Suite à la transition Où la terre et les hommes Vivront en communion Où la terre et les hommes Vivront en communion Les atolles cachées Les sommets enneigés Les âges fascinants Les couches de sédiments Les arbres centenaires Les sources et les gestes Les biosphères préservées Les synodes sacrées Les aurontes boréales Les paysages cartes postales Les cônes volcaniques Les montagnes magiques Les canyons millénaires Les couleurs de la terre Le calme sur la banquise Un vol satellitaire En silence, une prière En silence, une prière C'est l'aube d'un nouveau jour Qui pointe à l'horizon Un jour qui nous appelle À la reconnexion Je réponds à la paix Puisque la terre est belle Les atolles cachées Les sommets enneigés Les visages fascinants Les couches de sédiments Les arbres centenaires Les sources et les utères Les biosphères préservées Les synodes sacrées Les ourores foréales Les visages cartes postales Les cônes volcaniques Les montagnes magiques Les canyons millénaires Les couleurs de la terre Les couleurs de la terre Le calme sur la banquise Le calme sur la banquise Le calme sur la banquise Nous sommes invités De notre émission Partir dans les découvertes De Radio d'Artagnan Valentin Bonjour Valentin Bonjour Corinne Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Et toi ? Eh bien très bien aussi Alors, je vais te dire Un petit secret Si tu cherches Des danseuses Avec Solène On est prêtes Voilà Parce qu'avec la chanson Un nouveau jour On a dansé On a pris le rythme On a tapé dans les mains Voilà Ah ouais Ah c'est génial Franchement, j'aime beaucoup Ah ouais Ça donne du peps Et tout C'est génial Bon, en même temps Aujourd'hui On a eu le soleil On a dépassé Presque les 20 degrés Chez nous Je sais pas chez toi Mais voilà Et entendre cette musique Voilà Alors là on a le peps Ça y est Alors Valentin On est ravis de t'accueillir A toi aussi Sur les ondes de Radio d'Artagnan Et si tu veux bien On va te laisser Te présenter À nos auditrices et auditeurs Alors tout d'abord Merci beaucoup Donc je m'appelle Valentin J'ai 16 ans Et j'habite à Lyon Je suis en première Et ma passion C'est le chant Et la musique Très bien Alors 16 ans aussi Voilà Les deux artistes de ce soir En 16 ans Alors tu es venue dans la musique Très récemment Ou tu chantes depuis Que t'es toute petite Alors je chante depuis Toute petite Depuis à peu près Que j'ai 5 ans Parce que j'étais fan Des enfoirés Oui Et du coup J'arrêtais pas de chanter En boucle De leurs chansons Mais sinon Ça fait depuis Que j'ai 12 ans Que je commence Alors c'est pas mes chansons à moi C'est pas moi qui les ai composées Écrites Oui Mais c'est bien mon album Oui Alors on va dire donc C'est ce qui t'a aidé A composer Et à écrire Toutes ces chansons Oui Alors c'est un producteur lyonnais Charlie Degu Qui m'a contacté Sur les réseaux sociaux Oui Et qui avait le projet De faire un album Sauf que malheureusement On n'avait pas les paroles Et c'est grâce à Bernard Dissot Qu'on a rencontré Le parolier Renaud Vidal Et qui a fait Toutes les paroles De l'album Alors cet album Il est en prévision Ou il est sorti ? Il est déjà sorti En novembre En novembre Oui Alors C'est juste Parce qu'avec tout ce qui se passe Voilà Tu n'as pas pu en faire La promotion Je suppose C'est exact Il est sorti Au moment du confinement Vraiment le jour Où le confinement Le deuxième confinement A débuté Mais c'est pas grave Parce que La poste marche toujours Et du coup On a pu envoyer Mais céder Par la poste Tout à fait Voilà Heureusement Qu'on a les factrices Et les facteurs Alors cet album Il comporte Combien de titres Valentine ? Il comporte 12 titres Dont un duo Avec Léandre Léandre Que nous avons eu En interview Oui je me disais Oui je me disais aussi Ah oui Donc 12 titres Donc écrit par Renaud Vidal Tous Les 12 titres C'est exact Très bien Et composer Les 12 titres Par le même aussi Par Alors il y a seulement Oui complètement Parce que Et on m'a demandé en fait Quel thème me touchait vraiment Et donc C'est un album vraiment personnel Puisque j'ai parlé De la terre De l'environnement Des réseaux sociaux Du harcèlement Plein de choses comme ça en fait Très bien Les thèmes un peu Actuels Comme on dit C'est ça Ce qu'on disait avec Soren Et malheureusement C'est des thèmes Qui seront actuels Encore en actualité Oui dans quelques années Dans quelques années Voilà Et c'est bien De les mettre en titre Et de les chanter Face à un public Si ça pouvait Alerter les gens Un petit peu Ça serait bien Parce que voilà C'est votre but D'écrire des chansons à thème Et qu'elles soient écoutées Et voilà Et que les gens Prennent conscience Oui réagissent Surtout Voilà C'est ça C'est mon but en fait De transmettre quelque chose A travers tes chansons Et que certaines personnes Bah se reconnaissent en fait A travers les textes Oui C'est le but Voilà Que les gens se reconnaissent Mais est-ce que forcément Les gens qui agissent comme ça Se reconnaissent dans les chansons C'est la question Qu'on se pose Ça pourrait être Un thème de chansons Ça tu vois Valentine Mais voilà C'est vrai que Alors ce confinement T'a permis peut-être C'est pas peut-être C'est sûr même Voilà De finaliser cet album 12 titres De les enregistrer Calmement Voilà Tu les as enregistrés où Dans quel studio Je les ai enregistrés Dans le studio de Charlie Qui était à Tara Alors maintenant Il est parti sur Paris Mais le confinement A permis de découvrir Les chansons Et puis de les apprendre Donc j'avais tout le temps De les découvrir Et après à la fin Du premier confinement Je les ai enregistrés En trois jours Début juin Très bien Donc début juin Tu es enregistré L'album est sorti Donc en novembre Est-ce qu'il est Sur les plateformes De téléchargement Tout cet album Il y a seulement Le single nouveau jour Sur toutes les plateformes De téléchargement Mais en ce moment Le reste de l'album Est plus disponible Donc on fait vraiment En sorte que l'album Soit de nouveau Sur les plateformes Tout à fait Est-ce qu'il est En physique Est-ce que tu l'as édité En physique Cet album Oui Et oui Puisque tu as dit Oui On peut m'envoyer Un message Soit sur Facebook Ou sur Instagram Oui Et je peux l'envoyer Du coup par la poste Tout à fait Et en plus de ça Ça méritera Une petite dédicace Bien sûr Oui Je peux même la dédicacer Donc n'hésitez pas A écrire à Valentine Alors Valentine Tu vas nous dire Où est-ce qu'on peut te retrouver Si tu as un Facebook Un Instagram Un TikTok Je ne sais pas si tu as Parce que maintenant Il faut le dire Il faut être dans l'actualité Oui Solène C'est pas la peine de rire Ah non non Je rigole pas Je rigole pas Je rigole pas Ça me dépasse Disons Oui Moi il y a un moment Que ça me dépasse À moi Mais bon Voilà Mais Valentine À 16 ans Voilà Oui elle est en fin dedans Oui Alors vas-y Où est-ce qu'on peut te retrouver J'ai pas TikTok J'avais installé Mais j'ai vite désinstallé Tu as raison Mais sinon On peut me retrouver Sur Facebook Valentine Musicoff Oui Et sur Instagram Valentine Tirez du bas Musicoff Très bien Est-ce que tu as une chaîne YouTube Parce que tu as sorti le clip Un nouveau jour Oui J'ai deux chaînes YouTube Valentine Azoulou Où on peut retrouver mes reprises Oui Et également Valentine officielle Où là Il y a le clip officiel Tout à fait Alors ce clip Un nouveau jour Tu l'as tourné où ? Je l'ai tourné Là où j'ai enregistré mes chansons Oui Donc Également à Tarare Avec la même équipe Qui t'ont composé Écrit la chanson Oui Très bien Voilà Donc n'hésitez pas Moi j'ai Bernard Dissotot Qui travaille Pour nous Voilà Il est fabuleux Non mais c'est vrai Voilà Donc vous avez tous les liens Vous allez via Le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan Et il y a les liens Pour aller voir Voilà Ton Facebook Site internet Il y a tout Donc n'hésitez pas Si vous ne trouvez pas Valentine Là on n'a pas besoin d'appeler C'est Valentine Voilà le prénom Normal Donc vous tapez Valentine Musique Off Et vous tombez Via le Facebook Et bien sûr Vous pouvez tout retrouver Dessus C'est toi qui t'en occupe Valentine De tout ça Ou c'est quelqu'un d'autre Qui gère Tes réseaux sociaux Alors c'est Ma maman Qui gère Facebook Et c'est moi Qui gère Instagram Voilà Parce que c'est vrai Que maman Bon Et parce que ça passe Il faut y passer Beaucoup de temps Mine de rien Voilà Si on reçoit des messages Répondre Tout ça C'est beaucoup de temps Alors c'est 12 titres Valentine Tu as mis combien de temps Pour réaliser Et finaliser Cet album En tout J'ai mis en tout 3 mois Ah c'est tout Donc oui 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 Seulement Le confinement Pour apprendre Les chansons Les découvrir Oui Donc début mars Et ensuite On les a enregistrés Donc début juin D'accord A écrire Et composer Tes propres chansons Valentine C'est vraiment compliqué Pour moi Je ne suis pas du tout Douée pour écrire Quoi que ce soit Mais j'ai déjà essayé Mais j'y arrive pas C'est peut-être la peur Voilà De chanter Tes propres mots Qui te retient Oui parce que J'ai beaucoup de choses En moi Qui ont du mal à sortir J'ai vécu pas mal de choses Pas très rigolotes Comme par exemple La maladie de ma mère Ou encore La relation que j'ai avec ma mère C'est difficile de chanter ça Même s'il y a deux chansons Dans l'album Qui parlent de ça justement Donc à toi Et toi et moi Mais sinon C'est compliqué de chanter ça D'accord Donc écrire Non Après tout Si tu as une bonne équipe derrière Il y a des grands chanteurs On le dit aussi Le mercredi soir Il y a des très grands chanteurs Qui ont fait une très grande carrière Et qui n'ont jamais écrit Leurs chansons Si tu as une bonne équipe derrière Il n'y a pas de raison Voilà Il n'y a pas de raison Est-ce que tu joues Des instruments de musique Valentine Oui je joue du piano Depuis que j'ai 12 ans Oui Et là je commence un peu A jouer au ukulele Ah Ça revient à la mode Ce ukulele aussi Voilà C'est pour faire des chansons Un peu dynamiques Avec le ukulele Pour faire danser Alors moi Toutes les chansons Que je chante À part l'album Elles ne font pas danser En fait C'est surtout des chansons tristes Oh là là Mais je peux essayer Pourquoi pas C'est vrai ? C'est vrai que le son du ukulele Ah oui C'est plutôt pour faire dynamique Voilà Donc les chansons alors Qui sont tristes C'est plutôt au piano alors Ben même au ukulele Ça crée une sorte de mélange Et je trouve ça assez joli D'accord Bon Ben il faudra qu'on écoute ça alors Le mélange ukulele Piano Ouais Ça doit faire du bon Tout ça Ma foi Il faut y écouter Allez Moi je te propose d'écouter En deuxième titre Si tu veux bien Valentine Qui s'appelle Like me Alors il est tout en anglais Ou il y a du français dedans ? Non il y a du français dedans Alors ça parle de quoi Cette chanson ? Ça parle des réseaux sociaux Et de la face cachée en quelque sorte On montre sur les réseaux sociaux Que le bon côté de nous en fait Et moi je vous montrerai que Derrière un sourire Se cachent énormément de choses Et du coup Je veux que l'on voit Que les réseaux sociaux Ne sont pas toujours la belle vie C'est clair C'est vrai Oui oui c'est vrai Alors on l'écoute tout de suite Like me Et pendant ce temps On va faire travailler Les auditrices et auditeurs Solène Oui bien sûr Donc vous avez une question A poser à Valentine Ou un message A lui faire passer N'hésitez pas Vous écrivez sur le Facebook De Corinne Radio-Dartagnan Pas de soucis Il est devant moi Je transmettrai de suite A Valentine Allez c'est parti Like me C'est Valentine Et vous êtes sur Radio-Dartagnan J'ai posté aujourd'hui mon profil J'ai boosté les filtres lissants Je m'affiche avec ce nouveau style Qui suis-je dans cet environnement I should agree to be to follow I know we're way too good comments And though that I don't want to show Look at my story It is recent Derrière ces photos, je suis une autre pointe noire J'ai bien des défauts que je ne dévoile pas Dans ce monde réseau, on est un peu des rois Le temps d'une photo qui vaut un j'aime parfois Décrypte-moi dans tous mes partages, cherche des amis dans mes amis Ici tous les contenus sont sages, les fake news ne sont pas permis Le flux des postes est interminable, je scrolle à ne plus en finir Ce sont des millions de grains de sable dont la plupart n'ont rien à dire Derrière ces photos, je suis une autre pointe noire J'ai bien des défauts que je ne dévoile pas Dans ce monde réseau, on est un peu des rois Le temps d'une photo qui vaut un j'aime parfois Je vois l'ampleur de la démesure de ces réseaux de société Je bloque toutes les pieux qui me saturent Je bloque toutes les pieux qui me saturent Parfois cliquer sur des abonnés Dans ce monde réseau, on est un peu des rois Le temps d'une photo qui vaut un j'aime parfois Dans cet effet vert, j'ai réagi sur me Et ce commentaire qui n'attend plus qu'un like, 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 like me Like me Like me, c'est Valentine, notre invitée de ce soir sur les ondes de Radio D'Artagnan Alors Valentine, tu as des petits messages Tu veux que je te les dise ? Ah oui ! Alors Bernard Disoto, bien sûr, qui nous écrit Notre Valentine avec un petit cœur On lui souhaite le meilleur, vivement, de repartir sur les scènes Oui ! C'est vrai que ça manque, ça manque beaucoup Et puis il y a Serge qui nous dit De belles ondes pour Valentine Qui fait un très beau parcours Avec la musique depuis ses débuts Et surtout depuis ses rencontres avec les professionnels C'est un plaisir de la voir s'épanouir petit à petit dans un monde de la musique et du chant Qui semble lui correspondre totalement Sa voix est belle et sa personnalité généreuse Il n'y a qu'à lui souhaiter le meilleur pour la suite Une question pour Valentine Pour savoir si elle serait plus une artiste prête à faire de la scène Plutôt en concert intimiste en petite salle Ou alors plutôt en concert en scène plein air Type festival Même s'il y a plusieurs autres artistes Alors déjà merci beaucoup Serge C'est incroyable Et sinon, les deux, pourquoi pas Tu as déjà fait des concerts intimistes ? Oui, oui, j'ai fait des scènes ouvertes Du coup, on a eu l'occasion de m'écouter Et puis j'ai également participé à un concert avec les NSDD en juin en 2019 Où il y avait plus de monde ? Oui Très bien Et si on te disait là, voilà, il y a un artiste célèbre Qui aimerait faire un duo avec toi Tu choisirais qui ? Calo Niro Oui, forcément On aurait eu son portable, on te l'aurait donné Oui, mais on ne l'a pas Pour l'instant, on ne l'a pas Mais c'est vrai que Calo Niro C'est du très lourd Oui, c'est un très grand artiste Tout à fait Et il écrit de très belles chansons aussi, surtout Alors, Valentine Justement, les scènes Je suppose que tu as fait des scènes avec Bernard Di Soto Avec les nouvelles stars de demain Oui, oui, c'est exact J'ai donc participé à un concert en 2019 Et sinon, là, on n'a pas eu l'occasion malheureusement De faire plus de scènes à cause du Covid Mais prochainement, on va pouvoir chanter Oui, repartir de plus belle Voilà, et repartir bien sûr sur les scènes Alors, tu as fait les rencontres de qui dans les nouvelles stars de demain ? Alors, j'ai rencontré, donc, Léandre Qui a fait une chanson avec moi sur l'album Oui Star de demain Et sinon, j'ai rencontré toutes les personnes Toutes les personnes de l'association Chamaïa, Ambre, Marilou, Bernard Alexandra Et vraiment, elles sont toutes géniales Tout au top Et les deux garçons, Léandre et Léonis Oui, là aussi, c'est du lourd, là aussi Oui, oui Alors, comment s'est fait cette rencontre, justement, avec Bernard Di Soto Et comment es-tu rentrée dans les nouvelles stars de demain ? Alors, c'est grâce à David Esca Que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux Qui m'a remarqué, justement, sur les réseaux sociaux Et que j'ai rencontré ensuite à la suite Alors, de mon premier concours Et c'est lui qui m'a redirigée vers Bernard Di Soto Qui, donc, était sur Lyon Et c'est grâce à lui que je suis rentrée dans les NSDD Très bien Voilà, c'est une belle chose Parce que, voilà, vous êtes plusieurs chanteurs, chanteuses Il y a du partage, il y a des rencontres On peut faire des duos pour se sentir mieux sur scène Voilà, c'est vraiment un concept très très bien Je l'ai dit à Bernard, voilà, c'est vraiment un très beau concept Et avec de très belles personnes Parce qu'à l'heure actuelle, voilà, pour être artiste, vous suivre, tout ça Il faut tomber sur des personnes sincères Voilà, qui vous épaulent comme il faut Et à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas si facile que ça De tomber sur des bonnes personnes Surtout quand vous êtes jeune, hein, à 16 ans, voilà Il faut faire attention et tout Et c'est vrai que cette équipe-là est formidable Parce que c'est des gens vraiment sincères Qui travaillent pour vous énormément, hein Pour vous trouver des scènes et tout ça Et voilà, moi je dis chapeau à Bernard, voilà, chapeau Oui, un grand merci à Bernard, c'est incroyable Toutes les scènes et tout ce qu'il arrive à nous faire faire Et oui, il faut faire très attention Ne pas s'accompagner de n'importe qui Et oui, j'ai fait de magnifiques rencontres grâce à Bernard Oui, et ça va continuer, ne t'inquiète pas Oui Ça va continuer La prêve, puisque tu as réussi à faire un album, voilà, à 16 ans C'est impressionnant, hein, parce qu'un album 12 titres à 16 ans Il n'y a pas beaucoup, hein Non, non, à l'heure actuelle C'est incroyable Il n'y en a pas beaucoup Il y a quelques années, on allait me dire Tu vas faire un album Enfin, je n'aurais pas cru, quoi C'est vrai C'est le tout premier album, voilà C'est vrai qu'on n'en revient pas Parce que, voilà En plus, 12 titres Je les répète, voilà, 12 titres Parce que d'habitude, on commence avec un petit EP 400 titres, voilà, pour faire la promotion de l'artiste Mais là, 12 titres, chapeau, hein Alors, comment tu as réussi à sortir cet album 12 titres ? Est-ce que tu es passée par un site participatif ? Non, je suis, non Non ? J'étais, non C'est l'équipe, voilà, qui ont Oui, c'est le producteur Oui, qui ont financé tout ça Parce qu'on connaît le coût des albums, voilà Parce qu'il n'y a pas que l'album, il y a l'enregistrement Et il y a la création des chansons L'écriture, la composition, l'enregistrement Et après, je l'ai sous les yeux De sortir en physique aussi C'est ça, voilà Parce que je l'ai sous les yeux Voilà, il y a les photos L'édité en physique, voilà, ça en coûte aussi L'assassin, bon, tout ça Et plus le clip Et plus le clip Voilà, eh bien, t'es gâtée Tout ça, c'est grâce à Charlie, à Renaud et à maman À mes parents qui ont aussi contribué Pour la sortie de l'album physique Très bien Alors, cet album physique On va le rappeler On peut bien sûr te le commander Valentine Oui Il suffit de t'envoyer un petit message Via Facebook, hein Puisque c'est maman qui le gère Voilà Et il est au prix de combien, cet album ? Il est au prix de 10 euros Voilà, même pas un euro la chanson Donc, c'est un petit peu cadeau Voilà, 10 euros l'album Avec 12 titres Donc, n'hésitez pas à aller via le Facebook de Valentine Lui écrire un petit message Et commander, bien sûr, cet album Et elle se fera un plaisir d'y mettre la petite dédicace qui va bien dessus Oui Voilà Je ne le disais pas Alors, on parle des scènes qui, on espère, vont bientôt revenir cet été On espère repartir sur les scènes Est-ce que tu as déjà des dates en prévision, Valentine ? Pour le moment, je n'ai vraiment aucune date Oui Parce que j'ai eu plusieurs concerts qui ont été reportés Et je ne sais toujours pas quand est-ce que ça va être reporté Oui Et sinon, je devais faire aussi un concours là en avril Qui a été reporté en octobre Oui Et sinon, j'aurais dû faire la partie, en fait La première partie des Kids United Oui Et malheureusement, je ne sais pas si j'ai vraiment pouvoir la faire D'accord Première partie des Kids United Et elle devait se passer où, cette première partie, Valentine ? Alors, normalement, c'était à Cluze Oui D'accord Et du coup, c'était en septembre En septembre de l'année dernière ou en septembre ? Oui, en septembre de l'année dernière D'accord J'allais dire en septembre cette année quand même Bon, voilà, si on a... On espère... Oulala, parce que si on recommence à annuler les concerts en septembre Ça va mal aller, hein ? Là, on a perdu le sourire, ça y est Là, c'est la dépression, là Ah oui, complet Voilà, donc, toutes ces dates, elles vont commencer à se mettre Ne t'inquiète pas, Valentine Voilà, à partir de cet été, j'espère Donc, tout ça, je pense que tu mets sur tes réseaux sociaux Dès que tu as une date, tu la mentionnes Oui, oui Voilà Alors, les concours, tu as faits Les scènes, tu as faits Est-ce que tu as voulu participer ? Ou est-ce que tu as fait déjà des castings pour passer à la télé ? Alors, j'ai déjà fait un casting C'était mon tout premier casting Et vraiment ma première grande scène Pour The Rice Kids Oui Donc, j'ai commencé au Nîmes Castilles de Jarlan Et on m'a sélectionnée pour l'étape suivante Qui était à Eurexpo Donc, j'avais 14 ans Et c'était devant plus de 1000 personnes à Eurexpo Et j'étais même pas stressée Oui Et du coup, j'ai rencontré Bruno Verberes Et qui m'a fait monter sur Paris une première fois Et malheureusement, il n'a pas voulu que je continue l'aventure Bon, c'est lui qui choisit après à Paris Ou vous passez devant d'autres jurys ? Non, c'est toute une équipe qui est derrière The Rice Kids Oui Mais, voilà Et tu as voulu retenter ou non ? Tu laisses tomber ? Non, je n'ai pas voulu retenter Mais pourquoi pas passer à la télé un jour ? Ça peut être un beau tremplin Bon, là, tu es passée dans l'autre catégorie Tu es passée dans la catégorie adulte Oui Maintenant, je suis dans la catégorie adulte Bon, mais enfin, si tu es avec Bernard Di Soto Tout ça, faire les scènes Déjà, c'est bien Avoir son album C'est encore mieux Que de passer à la télé dans ses émissions Voilà C'est ça Alors, Valentine, à 16 ans Je suppose que tu es encore en plein cours ? Oui, je suis en première Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? À part chanteuse, bien sûr Chanteuse ? Oui En premier Je suis vraiment libre de ma passion Et du coup, j'aimerais faire des études de musicologie Oui Donc, partir dans quoi ? Dans un conservatoire ? Non, non À l'université Lyon 2 Qui propose le cursus musicologie Pour ensuite pouvoir devenir interprète D'accord Donc, c'est une école où tu apprends à jouer des instruments de musique Peut-être à écrire des chansons ? Oui Oui J'apprends aussi l'histoire de la musique Ce qui se cache derrière les partitions Oui Très intéressant Surtout si tu veux en faire ton métier Voilà, c'est très intéressant Alors, il y a Serge qui nous écrit un nouveau message Et qui te dit Je rebondis justement sur le fait d'enregistrer un album Beaucoup de personnes n'imaginent pas ce que représente le travail Le tracas Et le moment compliqué La démarche Il y a tellement de choses à penser Et puis quand l'album est fait Il faut penser à toute la logistique Pour vendre toute cette musique Tout ça n'est pas anodin Et pour une artiste comme Valentine Un album de 12 titres C'est vraiment quelque chose Qui ne doit pas passer inaperçu C'est un précieux sésame Qui doit rendre fière chaque artiste Qui a la chance d'avoir un album Fait ou en préparation C'est clair C'est clair, il a entièrement raison Oui Je suis extrêmement fière de cet album Parce que c'était compliqué au début Et je n'ai pas forcément confiance en moi Et là de l'entendre comme ça Je me dis Mais si, j'ai réussi à faire quelque chose D'incroyable à mon âge Ah ben oui Oui, oui, oui Tu peux te le confirmer C'est bien vrai Je peux être fière de toi Oui, tu peux Tu peux Voilà Parce que 12 titres Ce que je te dis Voilà, à 16 ans C'est plutôt des EP On commence avec des EP 4, 5 titres Pour la promotion de l'artiste Mais là tu es allée direct 12 titres Un album Oui Oui En plus c'était mon premier enregistrement Je n'avais jamais enregistré De chansons avant Voilà J'ai enregistré en 3 jours seulement Et tout Eh ben disons Parce que là tu as eu la totale C'est vraiment le livre au début 12 chansons en 3 jours Tu as enregistré Oui Plus un clip Plus un clip Bon Et les chansons qu'elle a apprises en 3 mois N'oublions pas Oui Oui Enfin tout s'est fait en 3 mois Solène Oui Voilà quoi Là c'est un temps record Et vraiment formidable Formidable Alors n'oubliez pas Cet album Il est en vente Auprès de Valentine Il suffit de lui écrire un petit message Elle se fera un plaisir De vous guider Et de vous l'envoyer Alors est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un livret Dans cet album Valentine ? Oui Avec deux pages D'accord Et des photos Oui Bernard les amis Via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan Je l'ai en face de moi Je vois les photos Voilà Il a mis le CD ouvert Et je vois les photos Tu as fait un shooting photo Ou c'est des photos que tu as fait toi ? Oui J'ai fait un shooting photo Grâce à Gaël Cornillon Et en fait il a des amis photographes Et l'un de ses amis J'ai vraiment apprécié ses photos Et donc c'est Marc Oldefair Qui a fait donc les photos Pour cet album Qui a quel titre d'ailleurs Cet album Valentine ? Il s'appelle Nouveau Jour Et seule la première photo Qu'on voit sur l'album C'est Charlie qui a pris la photo Très bien Donc l'album se nomme Nouveau Jour Avec 12 titres dedans Dans un duo avec Léandre Oui Voilà Alors Valentine On va rappeler Où est-ce qu'on peut te retrouver Que les gens aillent bien sûr Écouter et regarder tout ça Alors redis-nous tes réseaux sociaux Et si tu as une chaîne YouTube bien sûr Alors j'ai deux chaînes YouTube Valentine à Gelou Où on peut retrouver mes reprises au piano Oui Donc A-G-E-L-O-U Et également Valentine officielle Où on peut retrouver le clip du single Un Nouveau Jour Oui Et sinon pour commander l'album Ou m'envoyer un message Et retrouver mon actualité On peut me retrouver sur Facebook Valentine Musicoff Et sur Instagram Valentine-Dibas Musicoff Très bien Donc vous pouvez aller fouiller Un petit peu partout Mettre un petit j'aime Bien sûr sur les photos Sur le clip Voilà Si c'est pas un j'aime C'est pas la peine d'appuyer De mettre un pouce Qui va vers le bas Ça ne sert strictement Non mais c'est vrai On aime ou on n'aime pas Voilà Mais c'est pas la peine De mettre des J'ai horreur de ça Ah oui non mais moi aussi Quand on met des pouces vers le bas Bon voilà Si t'aimes pas On passe Tu fermes Et puis c'est tout On passe à autre chose Voilà c'est tout Voilà Mais je suppose que tu en as pas Parce que franchement C'est frais C'est très bien chanté Donc il n'y a pas de soucis De ce côté là Alors Valentine Je sais qu'en 3 mois Ça a dû te prendre Beaucoup de temps D'enregistrer Et finaliser cet album Est-ce qu'à côté Tu as des hobbies Est-ce que Voilà je sais pas Tu fais de la danse Du théâtre Ou autre chose Oui J'ai fait du badminton Oui En club Oui Bon là maintenant C'est fermé A cause du Covid Oui Et j'ai fait également Partie d'une association Au lycée Qui s'appelle Interact Et en ce moment On est sur un projet humanitaire Pour rénover un dispensaire Au Sénégal Waouh Ah Mais voilà Donc ça veut dire Que peut-être Vous allez vous déplacer Et finalement Aller directement sur place Pour voir ce projet avancer C'est ce qui est prévu On va partir Pendant les vacances D'octobre Parfait Voilà Toute la classe Vous allez partir Donc au Sénégal Non c'est pas toute une classe C'est seulement les personnes Qui sont vraiment volontaires Oui Du coup on fait plein De petites actions Pour récolter des sous Pour aller là-bas Parfait Bon Très très beau projet Eh bien tu vois Tu as du temps pour tout Quand même Valentine Hein Tu Voilà Tu suis tout ça Et tu t'intègres Facilement Et pour de bonnes actions aussi C'est très important Parfait Alors Valentine On va te laisser Le mot de la fin Est-ce que tu as un petit message A faire passer Justement A nos auditrices Et auditeurs Qui t'ont découvert Ce soir Tout d'abord Je voulais vous remercier De m'avoir écouté Et d'avoir suivi Cette interview Et je voulais dire De prendre bien Soin de vous En cette période Assez compliquée Assez difficile Et n'hésitez pas A me suivre Merci beaucoup Alors il y a Serge Qui est revenu Sur Et il a raison Et un concert Alors au Sénégal Ca sera possible Ouais Ah bah oui Pourquoi pas Moi je vais essayer D'emmener mon ukulélé Là-bas Parce que le piano C'est pas vraiment possible Non mais le ukulélé Il passe dans la vénalise Je vais essayer De chanter là-bas Très bien Bon et bien On va suivre tout ça Et parce que Si tu vas là-bas Au mois d'octobre Je suppose que tu mettras Des photos Et tout ça Et des commentaires Oui Sur ce que tu vas faire Voilà Sur ce projet Et on regardera Bien sûr Tout ça Et on commentera D'ailleurs Voilà Allez On va écouter Donc Un piano nous sépare Et voilà Pour nous séparer On va écouter Un piano nous sépare Mais juste avant Tu vas nous dire Un petit peu De quoi elle parle Cette chanson Valentine Alors cette chanson Alors cette chanson Parle de la relation Entre un pianiste Et son public Alors en fait La chanson a été Écrite donc Il y a plusieurs années Et c'est la première chanson Que Renaud m'a présentée Et je me suis tout de suite Reconnue dans les paroles Du coup J'ai vraiment tenu À ce que la chanson Soit dans mon album Très bien Et bien on va finir L'émission Avec cette chanson Un piano nous sépare Et nous Valentine Et bien on va te suivre Et puis on sera ravis De refaire une émission Avec toi aussi Il n'y a pas de soucis Moi aussi Ah voilà Et peut-être Qu'on se rencontrera Oui parce que Lyon le gère Ce n'est pas loin Oui Et puis Bernard Il est déjà venu Avec des artistes Voilà donc Ça nous ferait plaisir De te rencontrer À toi aussi Voilà Moi aussi Ça me ferait vraiment plaisir Parce que j'ai vraiment passé Un super moment avec vous Et bien nous aussi Oui nous aussi Et puis comme on l'avait dit À Bernard aussi Quand tout va se décanter Peut-être que nous aussi Un jour on montera Voir en concert Des nouvelles stars de demain Bah oui Parce que vu le nombre Qui passe en interview On les connait presque toutes Ça nous ferait plaisir Nous aussi De voyager un petit peu Et d'aller voir en concert Des nouvelles stars de demain De vous rendre visite Pourquoi pas une petite visite surprise Ah ouais Et bien on vous attend Alors avec grand plaisir Et bien Valentine On a passé un très bon moment Aussi avec toi On va te souhaiter Une très très bonne soirée Et puis bien sûr On se tient au courant De toute l'actualité Et on ne manquera pas Solène Oui on va partir à Lyon Quand tout va revenir Comme il faut Voilà je l'avais promis À Bernard Qu'un jour on monterait Voilà on ira voir Toutes ses stars Les nouvelles stars de demain Ah ouais ce serait vraiment génial Tout à fait Allez on finit donc Avec Valentine Un piano Nous sépare Et puis nous On se donne rendez-vous À mercredi prochain Même heure Même endroit Et voilà Bonne soirée à tous Bonne soirée À mercredi prochain Bye bye Je devine dans vos élans Comme un appel au secours Un besoin d'amour Puis la musique commence La mélodie est floue M'invite à la danse Mais un piano nous sépare Certes vous m'accompagnez Vous évitez mon regard Peut-être par timidité J'ai gagné votre confiance Après les présentations Et les convenances Plongées dans la partition Les notes volent dans tous les sens Les sens en action Vous avez pris le piano Sans doute pour vous exprimer Moi je chante Et certains mots Viennent à me manquer L'insument qui nous sépare Semble se faire oublier Mais ne vous arrêtez pas Restez à mes côtés Quelle étrange relation Vous et moi Vous et moi Les mots qui nous sépare Les mots qui nous sépare Semble se faire oublier Mais ne vous arrêtez pas Restez à mes côtés Restez à mes côtés Radio D'Artagnan Voix-tu froid de l'hiver Radio D'Artagnan C'est ça Ensemble Ensemble Ensemble